Bon appétit, Moussinam, c'est un sacre de la chorale profane. Einen wunderschönen guten Tag. Der Titel dieses Podcasts ist altfranzösisch und mein Hobby ist altfranzösisch und ich habe hier ein Buch mit einem bebilderten Mittelteil und es geht um Kultur. Celtic Art in the Middle Ages, La Celtic au Moyen Age. Das Buch heißt La Russe, Advanced Dictionary, French, English, Anglais, Francais, New Edition, 400.000 Translations. Der Text ist zweisprachig, die sind zuerst auf Englisch und dann auf Französisch vor. Celtic Art in the Middle Ages, La Celtic au Moyen Age. Celtic Art in the Middle Ages, the artistic tradition of the Celtic peoples. Of Britain and Ireland goes back to earliest times. Peoples, kann man sagen. Muss man nicht. In Britain it was interrupted by the Roman invasion but emerged again subsequently and went on until the Romanesque period. The heritage of Celtic art varies from area to area to area and covers a wide range of media from stone carving and metalwork to the wonderful illumination of the Irish Book of Celts. In sculpture and silver mythic forms are generally highly stylized and non-representational though it is through that reference is made to symbols of religious significance. Forms are generally highly stylized and non-representational though it is through that reference is made to symbols of religious significance. The package stones of Eastern Scotland however often show hunting and battle scenes. So. Jetzt auf Französisch. La Celtic au Moyen Age. La Tradition artistique des Peubles Celts de Grande Bretagne et Durland remonte d'une époque très ancienne, très ancienne, une époque très ancienne. La Tradition artistique des Peubles Celts de Grande Bretagne et Durland remonte d'une époque très ancienne. En Grande Bretagne, elle fut interrompue par l'invasion romaine mais réapparue par la suite et s'imposa jusqu'à l'émergence de l'art romain. L'héritage de la Celtic varie d'une région à l'autre et couvre une vaste gamme de supports, pierres métaux jusqu'aux magnifiques et lumineux du livre de Kelle, œuvres irlandaises. En sculpture et orphèvries, les formes sont généralement très stylisées et abstraites, même si l'on pense que les Celtes faisant référence à des symboles religieux. Cependant sur les pierres pictes dans l'Est de l'Écosse, on trouve des représentations de scènes de chasse et des batailles. Donc, ici nous avons un exemple pour un ring, pour un grand abstrait par exemple. l'ingestand Celtic Braquette between 299 and 100 before Christ found at Auréliec Braquette entre 289 et 11 trouvée à Auréliec Jésus sur le Trois du Temple Jésus sur le Trois du Temple C'est une miniature provenant du livre de Cal Irlande, 600 à 750. C'est parti.